Bonjour, dans le cadre de l'opération « Rallumer les feux de nos librairies » parrainée par Sylvain Tesson, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la librairie Saint-Hortense à Rochefort-en-Terre, Stéphane Batigne. Stéphane Batigne, bonjour, tu es auteur et éditeur à Castambert, et tu as souhaité être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de l'opération « Rallumer vos librairies ». Ma première question, c'est que représentent les livres dans ta vie ? Dans ma vie, il y a toujours eu des livres. Quand j'étais gamin, j'étais entouré de livres, je voulais être bibliothécaire, libraire, finalement j'ai été auteur, éditeur, ce qui est assez proche. Et oui, voilà, enfin, je suis entouré de livres, donc je pourrais développer pendant longtemps, mais pour moi ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie de mon imaginaire, ça fait partie de mes références, de mon univers global, voilà. Et alors, pour quelles raisons aujourd'hui souhaiterais-tu la réouverture des librairies ? Alors, ce qui me choque le plus dans les décisions gouvernementales, c'est l'idée que les librairies, pour évoluer ou pour poursuivre leur travail, devraient se transformer en boutiques de commerce électronique. C'est cet axe que le gouvernement a l'air de privilégier en donnant des subventions pour que les petits commerces, pas seulement les librairies, mais ouvrent des sites internet, en baissant les frais de port postaux pour les envois vers les clients. Donc, ça serait l'idée que, finalement, une librairie, c'est un mini Amazon où les clients achèteraient leurs livres sur internet en cliquant et en se faisant envoyer des livres. Alors, pour moi, c'est l'opposé de ce que doit être un commerce de proximité en général, et une librairie en particulier, parce qu'une librairie, c'est du conseil, c'est de l'accueil, c'est aussi un environnement où on tombe sur des livres dont on n'avait pas entendu parler, des livres qu'on ne connaît pas, c'est la découverte impromptue, c'est le hasard, c'est le... Voilà. Donc, pour moi, ce rapport aux livres en tant que lecteur, acheteur, client, il ne doit pas se perdre. Très bien. Et donc, en attendant qu'on puisse rouvrir les librairies, est-ce que tu as un livre, plus particulièrement, à nous recommander pendant cette période ? Alors, comme je suis éditeur, j'en ai plusieurs, mais j'ai choisi celui-ci qui est un roman qui s'appelle Le Disparu de la plage, écrit par Myriam Chenard. C'est un livre qui est un peu différent de ma ligne éditoriale habituelle, puisque je publie surtout des livres sur le patrimoine breton. Mais c'est un livre qui suit une sorte d'enquête historique dans le nord de la Bretagne. Le personnage principal part à la recherche d'une personne disparue dans les années 50. Et pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que je l'ai fait paraître au déconfinement, au mois de juin, donc un petit peu dans un trou de souris dans le calendrier de l'édition. Et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Alors, je ne dirais pas à ma grande surprise, parce que ce n'est pas une surprise, mais je trouve qu'il a reçu un meilleur accueil, ou en tout cas plus important que ce que je pensais. C'est probablement parce que c'est un livre qui dégage beaucoup de positifs. C'est un livre lumineux, positif, bienveillant, qui nous sort un peu de cet enfermement dans lequel on est, avec le confinement, avec ces nouvelles toujours très anxiogènes, etc. Donc, c'est un livre que je recommande, vraiment, qui fait du bien, qui est un livre qui est prenant aussi. Alors, c'est un pavé de 400 et quelques pages, mais dans lequel on se laisse entraîner. Et c'est très, très agréable à lire. Donc, voilà, je pense que c'est un livre de circonstances. Ok, ben écoute, merci Stéphane pour ces bons conseils. Et puis, je te propose de maintenant, symboliquement, rallumer la librairie. Voilà. Allons-y. Allons-y. Eh bien, rallumons la librairie. Allons-y. Sous-titrage ST' 501